bonjour alors aujourd'hui on va crayonner on va dessiner un personnage simple dans le style titus pour explorer un peu toutes les étapes d'un dessin fini là je commence par l'esquisse la construction c'est à dire que sans appuyer trop sur mon trait je cherche les volumes et les proportions de mon sujet par transparence comme ça par des formes géométriques transparentes dont à chaque fois je marque le centre la ligne verticale centrale ça c'est pour pouvoir vous mettre en perspective c'est pour m'assurer que les deux moitiés sont de taille égale et que je pars pas de travers alors là vous voyez je fais le haut du bras et je fais un arc de cercle qui va vers la ceinture la ceinture en anatomie n'est pas en placé à l'endroit où l'on tient sa ceinture sans son pantalon dans la vraie vie parce que nos pantalons sont taille basse même avant cette appellation la ceinture en anatomie c'est la hauteur du nombril et ça se situe à la hauteur des ranches en haut des hanches à la taille le nombril définit la taille et la taille c'est juste au dessus des hanches il y a une main d'écart entre le nombril et la ceinture du pantalon à peu près en épaisseur donc là on voit aussi une autre astuce c'est que le poignet arrive en face de l'épaule c'est pour ça c'est pour définir la longueur de l'avant-bras donc le coude arrive à hauteur du nombril ça définit la longueur épaule coude et puis la longueur coude poignet il faut savoir que ça c'est la même chose que le coup d'épaule parce que quand on plie le bras il faut que le poignet arrive en face de l'épaule donc là je défini l'anatomie de mon personnage je lui ai pas choisi un geste intéressant et là les bras un peu n'importe comment disons que c'est pas un geste naturel ça va pas donner un résultat superbe à la fin en termes de posture mais ça suffit pour montrer comment je procède ici cette jambe là elle est un petit peu trop loin de l'autre elle est un peu bizarre comme si j'étais déboîté la hanche je vais devoir la rapprocher en attendant je m'occupe de son de sa tête alors moi j'ai choisi de faire des têtes très très grosses par rapport à la globalité du corps la proportion réaliste c'est que la hauteur de la tête entre six à sept fois dans la hauteur globale du corps voilà elle rentre deux fois et demie c'est parce que je voulais mettre l'accent sur tout ce qui concerne le visage ça donne aussi une grosse tête l'air plus intelligent au personnage ça permet quand ils sont en entier dans une image de quand même bien voir leurs expressions du visage et comme dans notre vision du monde on a plutôt tendance à nous identifier à notre intelligence via nos émotions qu'à notre performance physique c'est pas inintéressant d'avoir des personnages qui ont une grande tête parce que la tête exprime les émotions par le visage et le regard et en même temps son sa taille donne l'air intelligent ici je trace des lignes de perspectives pour mettre le corps tout entier en perspective toutes ses flèches se rejoignent sur un point de fuite à ma droite situé sur l'horizon en dehors de la feuille je n'ai pas été cherché ce point de fuite j'utilise une technique que j'ai montré dans une autre vidéo que vous verrez sur le lien qui s'affiche au dessus ça permet de savoir de mettre ses lignes en perspective quand on ignore quand le point un des points de fuite est trop loin en dehors de la feuille donc là j'ai pu mettre mon personnage en perspective grâce à ça je l'ai fait à vue d'oeil mais le principe reste le même là je vous le repasse je vous repasse le crayonné bien au propre de son anatomie pour pouvoir mettre par dessus ses vêtements j'aime pas trop faire ça quand ce sont mon propre travail parce que j'aime bien garder toutes les lignes de transparence de milieu de perspectives que j'ai tracé au moment de mettre les vêtements ça me permet de les mettre dans la juste perspective et de bien respecter les volumes que j'ai décidé mais je le fais là pour que vous voyez mieux que ce soit plus clair pour vous une fois que tous les traits parasites ont été éliminés on devra un bonhomme un slip à peu près correct en tout cas c'est très important vous voyez de trouver sa propre façon de styliser de simplifier l'anatomie humaine mais toujours essayer de partir du réel moi avant de simplifier de cette façon là les corps humains j'ai beaucoup travaillé sur des modèles vivants nus et ça m'a obligé ça m'a fait rentrer dans la tête les proportions du corps et surtout les particularités de la forme des des muscles et des différentes parties du corps c'est important parce que même quand on stylise et qu'on simplifie il faut qu'on respecte la forme des membres la forme des parties du corps pour que les lecteurs les reconnaissent voilà mon bonhomme on fait une version simplifiée nettoyé on va dire là je commence à mettre ses vêtements par dessus son corps j'ajoute une légère épaisseur ça dépend si c'est des vêtements épais ou pas là c'est juste une tunique donc je considère que c'est pas très épais là c'est pareil les vêtements il y a des plis et ça pour trouver comment faire les plis je suis j'ai commencé par copier sur des modèles vivants sur des photos les plis des vêtements d'une façon très réaliste alors il y en avait beaucoup c'était que ça paraît compliqué ça paraissait compliqué ça paraissait illogique et puis à force d'en copier et on commence par comprendre un peu la logique de tout ça et puis après je partais de mon dessin fait d'après nature ou d'après photo et je le je m'en inspirer pour en faire un nouveau qui soit un peu simplifié mais qui ça ce qui part du dessin et non plus du réel et je le refaisais encore une fois de façon à finalement trouver ma façon personnelle de simplifier les plis donc là voilà je fais tous les vêtements et les cheveux et les détails crayonnés on peut dire que le crayon est fini donc je retourne mon calque et je l'encre alors sans mes bd je je retourne pas un calque je dessine tout mon personnage jusqu'à cette étape du crayon est fini sur papier comme ça j'ai toutes les lignes toutes les lignes de fuite toutes les lignes de construction et puis je mets un calque par dessus et j'encre donc je ne tourne pas mon dessin je n'inverse pas mon dessin gauche droite comme ici avec le calque quand on retourne voilà l'ancrage j'essaye de rectifier les petites erreurs qui a par exemple là dans la façon de dessiner les lignes sur cette chemise les lignes verticales décoratives je me suis un peu trompé parce que le col est de travers là en encrant je ne l'ai pas vu donc je l'ai laissé de travers mais ça m'avait amené à faire des bandes verticales pas assez verticales et je vais le corriger à l'ancrage parce que là je l'ai vu cette fois-ci donc j'ai trouvé ma façon de simplifier le tomber le drapé et les plis des tissus à force de regarder comment ça marche dans le réel de le dessiner et de le redessiner d'après mes premiers dessins c'est comme ça qu'on simplifie on trouve sa manière de simplifier tout en gardant un langage qui est intelligible par le lecteur parce qu'en fait c'est ça qu'il faut c'est que celui qui regarde le dessin n'ait aucun doute du fait qu'il s'agisse d'un tissu et que certains des traits qui sont dessus sont des plis et pour ça il a fallu que cette façon de faire les plis corresponde quand même à quelque chose de réel sinon ça nous évoquerait pas des plis quand vous le regardez c'est tout l'art de styliser en fait voilà j'ai fini mon ancrage je trace l'horizon hop alors je vais gommer l'autre part de crayon qui derrière pour nettoyer le dessin voilà on a mon personnage tout à fait ancré où il est un peu raide parce que j'avais pas j'avais pas travaillé une posture naturelle bien qu'il fait du stop ça ma droite n'a pas le geste de faire du stop et là j'ajoute des ombres au crayon tout ce que je fais sur photoshop avec des calques normalement voilà pour donner un peu de relief à ce dessin qui est bien dessiné en 3d mais on le voit beaucoup mieux mais qu'il y avait en les ondes c'est pareil il faut que ce soit cohérent au départ je je regardais dans le réel comment comment porte la lumière comment se forment les ombres et je copiais sur du réel ensuite je refaisais un dessin à partir de mon dessin la prénature et ce faisant donc à chaque fois on apprend à simplifier on attrape la logique des choses et on finit par arriver à faire sa propre de sa propre façon des ombres ça reste cohérent aussi qu'elles soient toutes du même côté parce qu'en général il ya une source de lumière principale qui qui crée des ombres très cohérentes la lumière d'un côté les ombres de l'autre en tout cas comme ça c'est plus lisible voilà on a un personnage qui ressort bien donc ce dessin est terminé s'il ya des choses que vous avez du mal à faire dites le moi en commentaire ça me donnera des idées et l'envie de vous faire des nouvelles vidéos qui vous seront utiles pour progresser quoi qu'il en soit merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et allez voir tous les autres tutoriels